C'est l'histoire de Savice et Mireille d'Arc, une femme libre, une biographie de l'actrice qui nous dit tout de ses choix, des premiers pas à la maturité, en truffant l'ouvrage de centaines de photographies. L'occasion pour nous de lui emboîter le pas et de lui demander d'en regarder quelques-unes en notre compagnie. C'est Dieu créé à la femme, avec Brigitte Bardot, et quand j'ai vu ce film, je me suis dit qu'on ne peut pas être autrement que blonde. Une actrice, c'est blonde. C'est une séductrice et elle doit être blonde. Donc voilà, petit à petit, je suis devenue blonde. Je voulais devenir tragédienne. Et Audiard et Lautner m'ont appris l'humour. Ils m'ont appris à ne pas me prendre au sérieux et surtout à m'amuser. Donc ils ont changé mon caractère et ils ont changé ma façon d'être dans la vie. Galia, ça arrive à un moment, on est avant 1968. Donc c'est un film un peu avant-gardiste. Cette femme est une femme libre aussi. Elle décide de ses partenaires. C'est-à-dire que d'un seul coup, on était encore dans les femmes-objets, telles que Brigitte Letté ou Martine Carole. Et moi, j'arrivais avec un autre regard sur l'existence et sur les hommes. Moi, je demandais à travailler, à être indépendante. Et par contre, je choisissais aussi. Je choisissais mes partenaires. Je pensais être une actrice un peu trop dans les films d'Audiard. Donc j'avais envie de faire autre chose. Et Godard m'apportait, si vous voulez, le côté intello que je revendiquais un petit peu. J'avais envie d'être. J'étais une petite reine dans ce cercle d'hommes. Et d'un seul coup, Godard me remettait en place, me disait, je n'aime pas ce que vous êtes, je n'aime pas ce que vous faites, je n'aime pas la femme que vous êtes. Bon, très bien, pourquoi je suis là ? En même temps, je suis là. Donc, ça m'amusait, c'était un jeu. Je sentais bien qu'il ne le déclarait pas à tout le monde. C'était un jeu par rapport à moi. Donc, c'était toujours des gageurs qu'il me demandait. Donc, ça, c'est Jeff. C'est le premier film que je fais avec lui. C'est un joli film. On avait tourné à Bruges et que c'était aussi le début de notre histoire avec Alain. Donc, tout ça se confondait, c'était un peu particulier. Alain m'a appris une chose, c'était à être moi-même et à ne pas jouer. Donc, de ne pas interpréter un rôle, mais de m'y mettre dedans. C'était, voilà, c'était à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que je ne sais pas composer un personnage. On n'avait pas de costumières. Je décidais de mes costumes toute seule et je les avais décidés. J'en avais décidé avec Guy Laroche. Donc, le metteur en scène ne voyait pas les robes avant. Puis, il les a vues au moment du tournage et quand il a vu ça-là. Il était tellement estomaqué qu'il y a eu un silence sur le plateau. Tout le monde s'est arrêté de parler, tout le monde s'est arrêté de travailler. Et je me suis dit, oh là là, là j'ai dû faire une erreur parce que la robe était quand même assez osée. Et j'ai dit, mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, j'en ai une autre. Et j'étais prête à repartir, me changer. Puis, il y a Yves Robert, le metteur en scène, qui m'a rappelé, qui m'a dit non, 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 reste là. On était en train de réfléchir comment on allait l'utiliser, cette robe. Gainsbourg m'avait rencontré, m'avait dit j'aimerais bien faire un disque avec toi. Et moi aussi, c'était, je veux dire, il écrivait de belles chansons et c'était un homme qui aimait bien les femmes. Mais bon, voilà, j'ai rencontré Alain Delon à la place. Merci.